Après, j'ai fait 12 mois d'expérience avec l'FFT, je peux dire que la structure en France est formidable. Je pense que les résultats de cette année sont positifs. Ils ne sont pas incroyables, bien sûr, mais ils sont positifs. Hugo Humbert et Adrien Manelino, je pense surtout avec la prestation à la Coupe de Viz, que c'était positif. Ils ont créé une saison super positive pour eux. Hugo, il a joué très bien en Coupe de Viz et je pense vraiment, moi personnellement, que c'est ça qui l'a poussé pour faire l'année qu'il a faite. Je pense que c'est super positif. Bien sûr, Arthur Fils, il a fait un grand pas dans la bonne direction et Luca Vanacher, juste derrière lui. Arthur Cazot aussi. Et on a 12 joueurs dans le top 100 et on a gagné 27 challengers. Ça, c'est le numéro historique. Vraiment 27 challengers, c'est vraiment beaucoup. Et j'espère que ça se transformera dans le circuit ATP l'année prochaine. Ça, c'est un peu, on peut dire, pas naturel. Non, c'est pas facile, mais quand tu gagnes un challenger, tu es prêt pour le circuit ATP. Je pense que c'est clair. Et aussi Arthur Géa, il a fait une chose vraiment spéciale. Il a gagné trois semaines de suite en Grèce après perdre la première finale. Donc ça, ce sont vraiment des signes super positifs. Et je parle de tennis masculin, bien sûr. Et tennis féminin, Caroline, il avait, je pense, une année très difficile. Après une année incroyable de 2022. Elle a fini top 20. Je pense que c'est un excellent résultat. On a vu surtout le tennis féminin des joueuses qui, après top 10, quand tu trouves un moment difficile, tu vraiment peux perdre beaucoup de place. Mais Caroline, elle a fait une année super compliquée. Mais il est top 20 aujourd'hui. C'est super positif. Clara Bourrel, elle a gagné le tournoi la semaine dernière. Ça, c'est quasiment top 50. Indian Paris, elle a fait 37 tournois cette année. Ça, c'est vraiment 37. Ça, c'est incroyable. Mais voilà, ça, c'est l'engagement. Mais aussi la préparation physique. Mais si tu joues 37 tournois, bien sûr, il n'a pas gagné beaucoup. Parce que si tu gagnes beaucoup, tu ne peux pas jouer 37 tournois. Mais elle a fait, elle a fait, elle a bougé beaucoup. Elle a fini la saison juste dimanche. Elle a perdu la finale à l'Amérique du Sud. Et on espère que, voilà, Diane, moi, avec Robert, qui est là, je voudrais aider un peu plus l'année prochaine pour vraiment faire une chose importante. Bien sûr, on va parler des Coupes d'Evis. On a un nouveau capitaine pour l'Ari Mathieu. Et je pense que cette année, Coupe d'Evis et Billie Jean King Cup, on n'est pas favoris pour gagner les compétitions. Mais on a vu cette année, Canada, elle a gagné Billie Jean King Cup. Donc, avec une atmosphère positive. Et si on trouve la clé pour les joueurs et les joueurs de jouer très bien quand on joue pour la France, je pense qu'on peut être prêt pour faire des choses importantes. Bien sûr, Coupe d'Evis, première tourne à une bataille à Taïwan. Tennis. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour voyager, mais bien sûr, c'est après l'Australie. Donc, on peut rester là et après passer directement à Taïwan. Et voilà. Donc, GOP. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pousser beaucoup avec les deux capitaines et nos équipes, les coachs des équipes et moi aussi personnellement. On va voyager beaucoup. On va passer de temps avec les joueurs et l'équipe. Bien sûr, tennis est un sport individuel. Donc, on peut faire. Si les joueurs et les joueuses ouvrent les portes, on est là pour aider. On ne va pas créer des problèmes avec l'équipe, mais on est là. C'est important vraiment d'envoyer le message qu'on est là pour eux. S'ils ont besoin de nous, nous sommes là. Et j'espère, pareil, la même chose avec l'équipe de France. Aujourd'hui, sur le papier, on n'est pas favoris pour gagner la médaille, mais on va être prêts. Si l'occasion arrive, on est prêts à faire des choses historiques parce que gagner la médaille olympique en France à Paris pour les joueurs et les joueurs françaises, je pense que c'est quelque chose d'historique. Au niveau des dames, dans le top 100, la densité est beaucoup moins importante que chez les hommes. Et derrière, chez les juniors, il n'y a pas de françaises dans le top 100 non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour la relève ? Oui, merci. Bien sûr, on a vraiment aujourd'hui, on est dans un moment de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Parce que bien sûr, les résultats ne sont pas incroyables au niveau des numéros de joueurs qui sont dans le top 100, mais aussi juniors. C'est un moment un peu, comment dire, lent. Ce n'est pas que je pense que la Fédération française mérite vraiment. mais on a fait beaucoup de réunions cette semaine aussi pour chercher de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ça. à partir du capitaine de la Belgian Cup, Julien Beneteau, et après Pauline Permetier. On parle tous les jours pour, bien sûr, partir d'un très haut niveau. Mais je pense que la solution dans les clubs, dans les clubs, pour avoir un numéro important de joueurs, et après, voilà, c'est sûr que si on est capable de créer la compétition entre eux, je pense que c'est plus facile que quelque chose de positif arrive.